Alors tu le sais peut-être si tu regardes mes vidéos de temps en temps, moi il y a un truc que j'adore faire, c'est me lever le matin. Parce que je trouve que le matin, quand on se lève tôt, je trouve qu'on a toute la journée devant soi et donc ça augure une magnifique journée de productivité. Moi personnellement, je sais que lorsque je me lève le matin, je suis productif. Je sais que lorsque je me lève à 7h du matin, je suis chaud. Je suis chaud pour entamer une nouvelle journée et être efficace toute la journée. Parce que s'il y a bien un moment dans la journée où je me trouve absolument, absolument inefficace, c'est l'après-midi. Déjà quand tu as mangé à midi, à 14h, ça devient difficile de se concentrer et être efficace. Et puis ensuite, tu as toute l'après-midi, je trouve que moi en tout cas, je n'arrive pas du tout à être concentré. Donc moi ce que je fais, c'est que je me lève chaque matin, lorsque je n'ai pas cours naturellement, parce que lorsque j'ai cours, je dois me lever encore plus tôt. Mais lorsque je n'ai pas cours, je me lève chaque matin à 6h50. Et lorsque je me lève à 6h50 chaque matin, je me trouve super efficace. Parce que de 7h jusqu'à midi, je suis au boulot. Je bosse et j'avance énormément sur tous mes projets. Et même quand j'étais en période de révision, c'était le même rythme. 6h50, je me levais. Je prenais 10 minutes, 5-10 minutes pour me réveiller, un petit peu pour sortir du noir. Et ensuite, j'y allais. Je me lavais très rapidement. Et je partais sur ma matinée de révision à fond, à fond, à fond. Et je sais que l'après-midi, par contre, c'était très très difficile de se mettre au travail. Pour autant, ça ne m'empêchait pas de le faire. Mais je me trouvais beaucoup moins productif, beaucoup moins efficace l'après-midi. Donc, s'il y a bien un conseil que je peux donner dans cette vidéo, c'est même si tu n'es pas du matin, eh bien, deviens-le. Teste au moins quelques fois de te lever tôt le matin. Je sais que c'est un rythme à prendre. Vraiment, je t'assure que c'est un rythme à prendre. Mais une fois que tu as pris ce rythme et une fois que tu as saisi l'importance de se lever chaque matin tôt, tu vas voir comme tu vas être productif, tu vas voir comme tu vas être efficace et comme tu vas tout défoncer pour ces examens. Alors, j'avoue que pour certains, parfois, même souvent, c'est dur. C'est très dur de se lever le matin. On a le réveil qui sonne. Mais finalement, on se dit, bon, allez, j'ai encore une demi-heure, et puis finalement, il y a une demi-heure qui passe et puis on va appuyer sur le réveil et il y a une nouvelle demi-heure qui passe. Bon, bref, tu vois, c'est un cercle infernal et au final, on se lève à 10 heures du matin. Et donc, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te donner quelques conseils pour que tu te lèves tôt le matin une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton réveil va sonner, tu vas te lever. Autrement dit, comment faire pour se lever tôt le matin ? Alors, déjà, la première chose, c'est la veille que ça se passe. C'est la veille. C'est la veille au soir que ça se passe. Pour se lever tôt le matin, et c'est peut-être une banalité, mais je préfère le rappeler dans cette vidéo et je compte sur toi pour l'appliquer dès maintenant. Pour se lever tôt le matin, il faut que tu te couches tôt le soir. Alors, c'est vrai que ça demande un certain rythme à s'imposer, une certaine hygiène de vie à s'imposer. Mais crois-moi, quand tu as une période de révision, si tu appliques strictement ce rythme, tu vas voir comme tu vas être ultra efficace. Et donc, alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour se coucher tôt ? Eh bien, première chose que je t'impose, si tu es en période de révision, et je compte sur toi pour le faire vraiment, c'est qu'après 21 heures, tu bannis tout écran. Finis les écrans. Après 21 heures, plus d'écran. C'est-à-dire, plus de téléphone portable. Le téléphone portable, c'est la pire chose. C'est-à-dire que les téléphones portables, ça va te maintenir réveillé. Donc, plus d'écran après 21 heures. La télé. La télé aussi, tu l'as proscrit. Et enfin, l'ordinateur, là aussi forcément, tu le proscris. Parce qu'en fait, si tu te lèves tôt le matin, ça veut dire que tu vas bosser la matinée de 7 heures à midi, tu vas bosser. Et ensuite, l'après-midi, genre de 13 heures à 17, 18 heures, tu vas bosser aussi. Mais par contre, si tu te lèves tôt le matin, ça implique que le soir, tu ne travailles pas. Donc forcément, c'est un certain rythme à prendre. Peut-être que tu n'es pas du tout dans ce rythme-là, mais essaye, essaye. Et tu vas voir comme ce rythme de vie va être génial. Donc, puisque le soir, tu te couches tôt, forcément, tu ne travailles pas le soir. Tu ne révises pas le soir. Ensuite, mange le plus tôt possible le soir, la veille. C'est-à-dire, mange à peu près vers 19h, 19h30, le temps que la digestion se fasse et le temps qu'à 21h, ta digestion est bien commencée. Ensuite, c'est vrai que j'insiste très souvent sur l'importance de faire du sport, d'avoir une activité sportive lorsqu'on est en période de révision. Mais avoir ce rythme, donc de se lever tous les matins à 7h, à peu près, 6h50, eh bien, ça implique que le soir, après 19h, ne fais pas de sport. D'accord ? Ne fais pas de sport après 19h, parce qu'après, tu vas avoir l'adrénaline. Et pour te coucher et pour t'endormir, ça devient tout de suite plus difficile. Donc, la première chose pour se lever tôt le matin, c'est une banalité, c'est essentiel de la rappeler toutefois, c'est qu'il faut se coucher tôt la veille. Vraiment, vraiment, c'est fondamental. C'est sûr que si tu te couches à minuit, tu ne pourras pas te lever tôt le matin. Enfin, si tu pourras, peut-être un matin, ça va marcher, mais tu ne seras pas du tout efficace. Donc, couche-toi au maximum à 21h et endors-toi à peu près à 22h. D'accord ? Ça, je compte sur toi pour l'appliquer dès maintenant, si tu es chaud, si tu veux réussir. Donc, ça, c'était la veille. Maintenant, le matin, le matin en question, comment tu te fais pour te lever tôt ? Le premier conseil et le seul conseil que je vais te donner, c'est de mettre tout d'abord le réveil sur ton téléphone. D'accord ? Tu mets le réveil sur ton téléphone. Et ton téléphone, il faut que tu le places à au moins 4 mètres de toi dans la chambre dans laquelle tu dors. D'accord ? Ça veut dire que tu as ta chambre, tu as ton lit et il faut que de toi, de ta tête, il faut que le téléphone soit à au moins 4 mètres. Pourquoi 4 mètres ? Eh bien, parce que ça veut dire que lorsque le réveil va sonner le matin, tu vas être obligé, mais alors ça, c'est une obligation, tu vas être obligé de poser le pied par terre. Et une fois que tu as posé le pied par terre, eh bien déjà, ta journée, elle commence. Et après, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile pour retourner au lit et parce que quand on a les pieds par terre, au moins, on est chaud, on est motivé et on va bosser. Et ensuite, une fois que tu t'es réveillé, une fois que tu as posé le pied par terre, eh bien, tu vas prendre ta petite douche. Tu vas prendre une petite douche pour être propre et ensuite, commencer ta journée comme il se doit. J'en ai donc terminé avec cette vidéo sur le fait de se lever tôt le matin, sur l'importance de se lever tôt le matin et sur la façon dont on peut se lever tôt le matin. J'espère que cette vidéo, sincèrement, t'as été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker. Première chose, pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, quand je vois tous vos likes, ça me donne de la force et ça me pousse à continuer. Donc, merci d'avance à tous ceux qui mettront un like. Et ensuite, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos de ce genre, des vidéos conseils, des vidéos motivation. Et puis surtout, n'oubliez jamais, ne cessez jamais de croire en vous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501